entre temps l'idée a fait son chemin dans le monde et c'est ainsi que nous avons aussi nous avons à noter au mois 7 juillet, le 4e, le 5e dimanche pour fêter les Pères mais quelle fête ? Quand on considère un Père on a toujours tendance à ne regarder que l'aspect autoritaire mais ce matin, je veux considérer avec vous d'autres aspects du Père, d'autres facettes du Papa et cette parodie de notre méditation de ce matin est qu'est-ce qu'un Papa ? ou si vous voulez, quelles sont les qualificaties d'un Papa ou de vrai Papa ? Mesquels et mes soeurs s'il est vrai que le Papa de par leur comportement de par leur attitude donne des raisons valables pour qu'on fasse la différence entre le Papa et l'Amant pour qu'on méprise même ce jour qu'on s'appelle au Papa la Bible elle semble ne pas aller dans ce sens la Bible se m'a donné la même importance tant au Père qu'à la mère lorsqu'elle dit dans le Proverbe chapitre 30 verset 17 et je dis tout pour l'œil qui se mord de Père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère les corbeaux du Torrent le Père seront elle poursuit en disant au verset le Proverbe 4 écoute ton Père lui qui t'a enchanté et ne l'épouse pas ta mère quand elle vient et au verset verset nous lisons que ton Père et ta mère se cuisent dans lequel de ces versets il n'est dit d'avoir une attitude envers la mère seulement donc les sœurs les mamans ce matin vous guettent qu'ils reviennent à vous pour renoucer l'éclat de la peine des Pères car la Bible a mis le Père et la mère auprès des enfants pour leur total épanouissement la Bible la famille la maman auprès des Pères la Bible la famille le Papa auprès des Maman la Bible la vie le Père est derrière pour l'épanouissement total complet Paul dans le texte que nous avons lu tantôt déclare verset 11 j'ai écrit pour chacun de vous ce qu'un Père est pour ses enfants il va sans dire que si Paul le dit c'est que le Père a sa place a toute son importance dans la famille alors qu'est-ce que le Père doit être pour ses enfants d'abord le Père doit être pour ses enfants un enseignant le rôle de tout enseignant mes Pères et mes Sœurs est de former donc le Père de famille a la responsabilité d'enseigner de former son enfant vu sous l'angle du Père de famille cette responsabilité est un tout elle est spirituelle intellectuelle et émotionnelle en le déronome chapitre 28 verset 18 à 21 Dieu donne au Père la responsabilité d'enseigner d'essayer de former les enfants en suivant la parole et sa responsabilité elle ne peut adresser à certaines discussions au jeu de cette Église ou l'école du dimanche nous avons tendance surtout en Haïti à penser ou à pouvoir que l'école du dimanche et les Pères fassent votre boulot à votre place non en tant que Père en tant que Papa nous devons inspirer nos enfants dans la parole de Dieu chez nous et ce n'est pas seulement au culte de famille que nous devons faire preuve d'enseignant pour être valable et efficace l'éducation doit se faire partout la Bible le dit on va le dire au nom de la vie tu les enseigneras à tes enfants quand tu seras dans ta maison quand tu seras en voyage quand tu te coucheras et quand tu te mèneras en gros c'est en toute occasion que nous Papa nous Père de famille nous devons enseigner à nos enfants et comme le Seigneur le Père a fait un modèle pour sa famille pour ses enfants les enfants suivent toujours l'exemple de leur papa et vous avez la meilleure façon de les enseigner les frères et les sœurs et surtout Papa c'est de leur donner le bon exemple n'oubliez pas que les enfants sont des excellents d'excellents conservateurs donc au Seigneur il reste pour nous chrétiens le modèle le plus parfait nous n'avons jamais pu nous donner le bon exemple au contraire Christ nous donne l'exemple qu'il est un enseignant et nous le voyons chaque fois à chaque fois il édifie il élève il consomme il exalte son épice ainsi Dieu puis l'on peut être papa les exemples pour nos enfants le père est non seulement un enseignant pour ses enfants mais il est aussi il doit être aussi un leader un chef une autorité et là je comprends lorsque assez souvent on prend le père comme quelqu'un qui divise qui corrigue à deux l'autorité qui est sans l'autorité la première idée effectivement qui vient à l'esprit quand on parle de papa c'est quelqu'un qui est amus les règles c'est quelqu'un qui corrige mais oui les enfants ont besoin d'être corrigés les enfants ont besoin d'être disciplinés pour devenir les adultes responsables ils ont besoin de discipliner certaines fois dommage certains papas croient que la discipline l'autorité suppose traitement sévère suppose des menaces suppose des propos pressants or dans la Bible la discipline capitale n'est pas associée à la juilleté au contraire elle est associée à l'amour à l'exemple de Dieu selon Hébreu chapitre 12 le père en tant que papilla de son foyer a la grande responsabilité de jouer son rôle de diligence vis-à-vis de ses enfants il a le devoir de contribuer à créer un foyer de laisser ce qui s'est plus demeuré il doit participer activement à l'établissement les rêves et de l'articulie familiale et ses rêves doivent être établies sur le Seigneur au psaume 117 nous lisons si l'éternel ne partit dans cela veut dire que le père de famille il doit savoir que le foyer doit se reposer sur l'éternel sinon ce sera comme le château de câble et n'importe quoi n'importe quel vent peut le détruire papa vous devez marquer le cœur de vos enfants quand ils sont petits en étant leader en étant l'autorité de la famille papa vous devez être à l'écoute de vos enfants nous devons les encourager dans ce qu'il faut avez-vous déjà vu un enseignant décourager son élève non jamais le bon prof même qu'un élève ait un traité l'encourage est l'éternel alors vous père qui êtes ici ce matin êtes-vous un père qui exhorte ou sommes-nous un père des pères qui exhort sommes-nous des pères qui encouragent et souvent nous papa nous pensons en un peu leader nous ne devons pas nous refaire avec Dieu envers nos enfants c'est une très mauvaise pensée et à ce sujet viens-moi partager avec vous l'histoire de petits enfants ce petit enfants il a resté au sol de sa maison de la maison de la maison de la guerre très tard à la fois de 8 ans il a attendu son papa qui est rentré de son travail et quand il l'a vu venir il a avoué pour sauter sur les dépôles de son papa il a resté sur le père se déshabiller prendre sa bouche prendre sa nourriture et il a appelé son papa pour lui dire papa combien gagne-tu par jour le papa n'a pas voulu répondre il a insisté disant papa s'il te plaît dis-moi combien tu gagnes par jour et après mettre l'excitation le papa le dit je gagne 12 heures par jour et il est allé il a retourné il a dit papa t'es sûr que tu gagnes 12 dollars par jour papa m'a dit oui je gagne 12 dollars par jour est-ce que tu peux me donner 6 dollars s'il te plaît le papa lui dit mais qu'est-ce que tu vas faire avec 6 dollars un jeune 8 ans qu'est-ce que tu vas faire avec 6 dollars le papa ne lui a pas donné la 6 dollars il est allé il a retourné dans sa chambre avec les larmes aux yeux quelques essais après le papa s'est approché de lui dans sa chambre pour lui dire mon fils pardonne-moi j'ai été dur vers toi je ne suis pas je n'étais pas tendre envers toi voici les 6 dollars et le fils lui dit non papa j'ai eu le temps de trouver les 6 dollars j'en avais besoin parce que je voulais avoir 12 dollars pour acheter la journée et maintenant c'est le papa qui est franchi quelle leçon pour ce père de femme nous autres papa très souvent nous pensons que nous n'avons comme seule responsabilité qu'apporter de l'argent à la maison nous oublions que nos enfants notre femme ont besoin de notre temps de notre écoute en tant que 8 heures de la famille et là maintenant je pense surtout au pasteur et à moi même nous pensons qu'il est plus important de passer plus de temps avec les membres de l'église qu'avec notre famille avec nos enfants vous savez je connais un pasteur de l'Amérique du Nord qui lui a dit du rôle de la chair s'il devait vivre une nouvelle vie et qu'il devait corriger sa vie cette nouvelle vie il passerait plus de temps à prier et plus de temps auprès de ses enfants les enfants nous avons dit tantôt sont de véritables observateurs tout ce que fait tout ce que dit le papa est enregistré capté par les enfants c'est pourquoi nous devons leur donner le bon exemple et permets-moi une nouvelle fois de faire de partager avec vous cette petite histoire un papa une fois est retenu à il n'a pas été à l'église parce qu'il a dû aller travailler le dimanche le dimanche d'après fatigué il n'a pas été à l'église et le troisième dimanche il ne s'est pas senti encore peut-être s'il avait sous ton bouillard je veux dire qu'il était atteint mais sous ton bouillard il n'a pas été à l'église et son fils de septembre le lundi après le troisième dimanche il n'est pas plus tout triste mais qu'est-ce qui s'est passé on va avoir un mois depuis qu'on n'a pas été à l'église donc vous voyez les enfants ils sont là ils suivent ils s'observent ils connaissent notre force en tant que papa en tant que maman ils connaissent aussi notre bless mes frères et mes sœurs vous ne réalisez pas l'influence que peut avoir le père dans la vie de son âme le père il est non seulement un enseignant non seulement une autorité mais le père il est un protecteur dans l'antiquité grâce à sa force physique le père protégeait ses enfants protégeait sa famille contre les agressions extérieures l'homme qui vient depuis un siècle sera de plus en plus appelé à assurer en plus une sécurité émotive non seulement pour ses enfants mais aussi pour sa femme et c'est d'ailleurs l'une des responsabilités l'une des principales de la femme moderne la sécurité la protection papa les enfants ont besoin de protéger protéger des mauvaises influences protéger des mauvaises récontations des récontations susceptibles de l'humilité